Toujours il avait aimé le contact des mousses gorgées d'eau, des algues de rivière, et de toute cette végétation spongieuse, drue autant que molle, ondoyante et déliquescente, qui prospère dans les terres marécageuses et forme l'instable tapis du monde, d'où jaillissent, ici et là, par bouquets, les tiges affûtées des joncs et des roseaux. Constamment, dans son enfance, il avait trempé ses bras et ses jambes dans les eaux bourbeuses, grouillantes de bestioles, insectes, tétards, larves, vermisseaux. AIME Les femmes vieillissantes AIME De l'aride La mer finissant Ténue Au fil du temps Sa mémoire d'homme, toujours hantée des impressions les plus lointaines et toute nourrie des traces laissées par les sensations élémentaires, le tenait disposé à tout instant à retrouver, comme pour les revivre, Des images d'enfoncement et d'absorption, d'indistinction et de participation à la vie universelle, comme s'il avait été lui-même, à l'origine, un corpuscule enfanté par le brassage de l'eau, du limon et des plantes. Commissure de lettres, le sourire ne ment, qu'à qui ne sait entendre, feinte de la main au geste flou. Mais ce regard, malice, orgueil et possession. Son corps s'engagerait dans un chenal intérieur, Vagina angusta. Quoique vaincu parmi l'emprise, Qui radit le regard possesseur qui emprise l'homme au front, Toute audace vaincue, Aptiquée, Mais L'après. Et tandis que l'amante ouvrait ses ailes aux pulsions qui la possédaient, Tandis qu'elle se haussait dans l'ordre de l'absolu, Et que son sexe devenait le calice de la nuit tout entière, Le visage de la nuit, la matière et la forme de la ténèbre d'amour. La mer s'enfonçait dans l'ordinaire médiocrité de celles qui sont passées à côté du péché. Mais L'après. Oui. Aux muscles rudes et vastes, Aux houls des reins odoriférantes, Aux centres ligneuses que la main explore, Avec Avec avidité. L'âpreté du venin, Sourd, A l'aine de l'homme, Et pieux, crucifié, Crucifiant que ses reins essoufflent. L'évidence de la mort absolue dénoue toutes les attaches qui garantissaient le sens, Et il ne reste que les corps vieillissants, Les âmes ravinées et dénudées, L'imagination qui se débat dans la vacance des mots, Le texte qui se prolonge sans se dépasser. L'onguant du pardon se fait jour à l'aube du chemin, Et que le vide aura toujours raison, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada